Dans ma communauté, on a des gens en Europe, au Québec, on va amener ça, mettons, à l'individuel, un genre de souffrance qu'on peut voir souvent, que moi j'entends souvent, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Donc ça veut dire que face à tout ce qu'ils voient, que ce soit que le monde va mal ou qu'ils ont des forts élans pour se réaliser, ils ont des objectifs, à un moment donné, ils ont cette notion-là de ne pas être assez, qu'ils ne seront jamais assez et c'est un peu comme si leur lentille est basée sur toute leur expérience du passé. Ils ne peuvent pas voir que construction de compétences est possible et de mise en mouvement est possible. Ils sont accaparés par ce que les gens appellent le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire pour ces gens-là? Peut-être qu'il y a des gens qui sentent qu'ils auraient une envie de se réaliser et ça va nous amener dans le coaching après, soit dans le coaching ou dans de l'accompagnement ou dans un changement de carrière ou appliqué pour une promotion, mais tu te dis « je suis qui moi? » et tu es dans l'inaction totale et tu fiches. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ce qu'on appelle ce phénomène-là du syndrome de l'imposteur? J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles par rapport au syndrome de l'imposteur. Let's go! Il déballe ça! Il y a une partie qui est due au manque de travail et au manque d'investissement. J'aimerais vous dire que non, non, let's go, non. Donc, il y a une partie définitivement liée à un manque de travail et de dévouement sérieux pour la cause ou l'action pour laquelle vous voulez être reconnu et compétent. Ça, c'est sûr pour moi. La plupart des gens qui ont un sentiment d'imposteur, ils ont été « cheap », si vous me passez l'expression. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur zone du travail pour pousser dans leur âme et conscience de dire « j'ai fait tout ce que je pouvais, je le sais ». Ce critère-là est important. Oui, parce qu'il faut le prouver à notre cerveau. Tu as beau vouloir dire que tu te développes, mais si tu ne marches pas le terrain, c'est dur que ça devienne une identité ou ce que toi, tu appelles « pré-cognitif », que ça devient quasiment un instinct. Oui, il faut faire le travail, puis le travail, vraiment, c'est un travail qui est acharné. Il faut investir énormément. Sinon, on investit avec l'impression de dire « je devrais m'avoir fait assez comme ça », mais ton cerveau, il sait que non. Il sait que tu avais le double de marge de manœuvre. Ça, c'est un gros problème. Donc, on n'investit pas assez, selon moi. Pourquoi? Bien, il y a plein de raisons. De l'anxiété, la peur, etc. Mais il y a un travail qui n'est pas fait. Ça, c'est une chose. Si le travail n'est pas fait, l'écart entre le standard que tu voulais viser et le travail, entre les deux, cet écart-là, c'est là où l'anxiété et le sentiment d'imposteur vont se loger. Ce qui fait en sorte que ton écart va être comblé par ta volonté de faire une façade de compétence. Ta façade et ton sentiment réel de compétence vont créer un écart. C'est là ton sentiment d'imposteur. La volonté d'avoir l'air compétent, c'est le sentiment d'avoir pris 100% des responsabilités. Ça revient aux responsabilités. T'as pas, t'es-as pas pris. C'est pas vrai que t'es-as pris. Ça se peut que tu dises « Oui, mais je ne savais pas comment les prendre. » OK, fine, on va organiser comment, mais il faut arrêter de se mentir. Et ça, la bullshit nous sort par les oreilles. C'est absolument incroyable. Que ça soit conscient ou pas conscient, on essaie de se faire croire des histoires. Donc, il faut arrêter de se mentir. Il y a du travail à faire. C'est dur. Des fois, on ne sait pas comment, mais c'est correct, ça, pas savoir comment. On va se rassainer comment mieux travailler ou diriger notre investissement de compétence, notre travail. Ça, ce sont des bonnes questions. Mais il faut faire le travail. Au lieu d'essayer de se sentir bon, puis de dire « Moi, je ne le veux pas, mon sentiment d'imposteur. » Un instant, là. Il est là pour une raison. Ne serait-ce que la volonté de le balayer, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, il y en a une part, pas 100%. Une part qui est due à un manque de responsabilité. Ça, c'est une part. Et ce travail-là aussi, Guillaume, juste rapidement, je le dis souvent à mes étudiants, et extrêmement inconfortables pour moi. En tout cas, je ne vais parler que de mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, il y a comme un mix d'incohérence et de cohérence. Mais on dirait qu'il faut que tu touches à ton incohérence pour trouver ta cohérence. Mais c'est weird, là, d'être vu en train de commencer petit. C'est weird d'être vu en train de faire un premier Facebook Live. Si tu en fais un, d'articuler un peu ton projet, puis que tu es mal habile. Et là, le regard des autres te fait méga souffrir parce que tu n'as pas fait le travail un peu sur te définir toi-même dans tes valeurs. C'est weird, là. Donc, ce terrain-là, souvent, on fait de l'évitement en psychologie, de l'évitement conscient. On l'évite, on ne marche pas le terrain, mais après ça, c'est un catch-22. Tu comprends? Le syndrome de l'imposteur va nous rattraper. Donc, il faut accepter un peu de marcher la difficulté de comprendre que l'acier aiguise l'acier. À un moment donné, la montagne fait l'humain. Si tu ne montres pas de montagne, ça devient tough d'apprendre à gérer une montagne. Bon, par rapport à ce que tu dis, là, cet élément-là de progression, parce qu'à quelque part dans ton discours, tu fais état de la progression. C'est très important. On a une idée du succès. Et là, on se dit, moi, cette idée-là que j'ai, c'est là. Puis, j'aimerais ça pouvoir être là le plus rapidement possible. Est-ce que c'est logique? 100 % logique. Quelle est la bonne façon de gravir ces échelons-là pour réellement y arriver en étant bien dans sa peau? C'est une autre histoire. Donc, comme tu dis, l'acier aiguise l'acier, c'est la façon idéale, c'est je ne me sens pas à 100 % compétent, mais je vais essayer une première tentative avec un sentiment de ce que je me sentirais confortable. Donc, il y a vraiment un travail d'humilité là-dedans. Et l'humilité, c'est être courageux. Tellement. Donc, tu commences avec quelque chose et tu vas quand même avoir un sentiment d'imposteur résiduel que je vais expliquer tantôt parce qu'il y a un sentiment résiduel qui ne partira jamais. Tu vis avec. Et là, basé là-dessus, tu dis, comment je pourrais te développer encore plus? Donc, tu réinvestis. Et là, la prochaine fois, tu augmentes la qualité de ton défi ou l'ampleur de ton défi et tu réinvestis. Et tu vas encore avoir un sentiment d'imposteur léger et on continue à investir. Et là, après ça, tu as quelque chose qui est viable. Mais essayer de passer par des étapes trop grandes, ça, ça tue ta confiance jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu aies des points de non-retour et là, tu crées des traumas. Parce que plus tu t'exposes socialement, plus tu te mets à risque. C'est correct de s'exposer socialement. Mais attention, sur quelle matière, avec quelle tâche, quelle promesse tu as aux gens? Puis quelle est ta clientèle? Combien de personnes vont te regarder? Comment tu vas tolérer ce jugement-là? Tout ça, c'est un calcul. Sinon, tu te blesses. Donc, les gens disent, moi, je dois sortir de ma zone de confort, je dois me dévoiler. OK, mais est-ce qu'il y a une façon plus prudente? Donc, il y a une progression. C'est correct de progresser lentement. Il n'y a pas de magie dans le développement. Ça ne se peut pas ni dans le sport, ni dans les autres habiletés, ni quand tu te dévoiles, puis tu fais des Facebook Live, tu fais des conférences, tu t'exposes. Tu dois calculer ton niveau de risque, ton niveau de développement. Je te donne un exemple. Avant qu'on se parle, 15 minutes avant qu'on se parle, je reçois un courriel, une personne que je coache qui est une consultante organisationnelle. Elle m'écrit un courriel parce que je lui demande un check-in de comment ça va, parce que tu es dans un tournant. Je le lis, là, elle ne va pas bien. Je le sais qu'elle ne va pas bien parce qu'elle commence à se remettre en question. Pourquoi? Parce qu'elle a connu des gros succès, un peu sans maîtriser toute la machine au complet, mais elle a récolté ce succès-là. Ton cerveau va remonter la barre tout de suite. Donc, là, tout de suite, elle vient de créer un écart entre son réel niveau de compétence et le succès, ce qui fait qu'elle a transformé sa barre de compétence minimale à l'autre. Mais qui a dit qu'elle était là? Exactement. Donc, moi, avant qu'elle commence à se traumatiser aujourd'hui et demain, parce qu'elle va prendre des risques avec des clients aujourd'hui et demain, il faut que je la recadre solidement en matin. Il faut que je la ramène sur le plancher des vaches parce que sinon, elle va se blesser, elle va se retraumatiser comme elle l'a déjà fait dans le passé. Se blesser, c'est incroyablement rapide. Donc, autant, oui, on veut se développer, mais attention, il y a un dosage là-dedans. Et autant dans des petits, ce que j'aime avec ton exemple, c'est que souvent, on va dire, OK, pour les gens qui commencent, mais là, tu viens de donner un exemple avec une personne, et moi, je travaille beaucoup, un peu comme toi, avec des gens qui ont beaucoup de succès, qui sont déjà des entrepreneurs accomplis et le piège est aussi dangereux. Tu comprends? Parce que tu dis, oui, mais à ce tard, c'est ça ma définition du bonheur. Et voilà. C'est pas ma définition. Oui, mais attends, ça se peut que tu aies à redescendre l'échelle, tu comprends? Pour recomprendre des trucs qui sont souvent des gens qui ont des gros succès, que ce soit au monde artistique, musical, sportif, après ça, ils plombent en spirale. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que maintenant, c'est ce qu'il est défini. Et leur standard de s'accepter, s'aimer, va être que correct si c'est ça. Et ça goûte ça. Comme tu dis, ça crée une émotion primaire, que si t'es peur de la gérer, c'est très violent. Oui, puis si ton travail, c'est maintenant préserver ton illusion de compétence ou ta barre minimale, tu ne travailles plus à être en mouvement ou à être en action dans ton champ d'activité. Tu travailles à préserver un système de renforcement. C'est bon ça. Wow. Très bon. Bon, quand tu commences à travailler ce qu'on appelle, puis on va en parler dans le précoque. Et oublie-toi, il faut qu'on parle de coaching du précoque. Donc, maintenant, OK, syndrome de l'imposteur, les mauvaises nouvelles, il faut faire le travail. Il y a un travail, une grosse portion qui te fait du travail. Il faut faire attention à la progression, mais il faut se mettre en action. Oui. Est-ce qu'on a un peu terminé peut-être sur le syndrome de l'imposteur? Parce que je veux garder du temps dans le temps qu'il nous a. C'est une dernière part sur le syndrome de l'imposteur. Il y en a une partie qui doit être résiduelle, qui ne doit pas partir. OK. C'est pas bon de ne pas la sentir. Parce qu'un certain syndrome d'imposteur te garde les pieds sur la terre pour dire, tu sais que tu as encore du travail jusqu'à la fin de tes jours. Donc, tu as des nouvelles responsabilités. Get busy. Choisis ta prochaine responsabilité. Donc, tu ne veux pas qu'un sentiment d'imposteur s'efface. L'autre chose, les gens qui deviennent les plus compétents et les plus passionnés de ce qu'ils font, ils restent avec un syndrome d'imposteur parce qu'ils savent qu'ils peuvent pousser plus loin les choses. Donc, c'est une bonne chose. On ne veut pas complètement que ça soit enrayé. On veut que ça soit dosé. Et le dosage est une conséquence de processus dont on a parlé. Voilà ce qui conclut avec le syndrome d'imposteur. Et c'est drôle parce que souvent, les gens, les gens, moi, je le dis souvent aux gens que j'ai encore le syndrome de l'imposteur, parce que je continue à élever ma barre, pas pour prouver, parce que ça me garde vivant. J'ai l'impression que ça me donne accès à plus d'impact, faire ma différence, aider, contribuer. Et les gens disent, ben voyons donc, toi, tu n'as plus ça. Oui, je veux dire, quand tu te retrouves, je me souviens, et ça a été assez violent parce que je l'avais mal un peu géré. Tu sais, je faisais une conférence à Toronto avec Elisabeth Gilbert, qui a fait le livre « Mange prième », le film. Et dans ma tête, la construction mentale que j'en avais fait, c'était que l'enjeu était plus élevé parce que ces gens-là avaient plus de succès que moi. Malgré l'analyse, c'était vraiment pas bien placé. Et ça m'a pris un travail énorme. Et là, je dis à ma femme, je disais, « Colin, je ne peux pas croire que je sens encore ça. » Elle dit, « Oui, mais c'est toi qui lève toujours la barre. » Tu comprends? Donc, ce que tu dis, je suis passionné de ce que je fais, je lève la barre. Mais j'ai l'impression que ça me fait grandir aussi, de marcher le terrain. On dirait que ça me permet de mieux accompagner les gens à un moment donné quand moi-même, je me sers à ma propre médecine. Et donc, je suis content d'entendre parler de ce syndrome de l'imposteur-là résiduel, que ça existe et c'est sain aussi. Moi, je n'ai pas confiance en moi, moi, Guillaume Duluth. Je n'ai pas fait la confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai le sentiment d'imposteur sur une base quotidienne à chaque fois que je suis exposé. Il y a une partie de moi qui dit, « Oui, mais tu connais-tu vraiment de quoi tu parles, Guillaume? » Il n'y a pas quelqu'un de meilleur que toi qui pourrait parler de ça. Puis la réponse est toujours oui. À un moment donné, tu acceptes que c'est là. Et aussi, tu acceptes que de la confiance en toi, tu n'en as pas besoin pour fonctionner. C'est un piège, ça. Tu as besoin de travailler, tu as besoin de gérer des bords, tu as besoin de gérer tes standards, tu as besoin de faire des choix éclairés, puis tu as besoin d'avoir des attentes qui sont réalistes pour toi, puis d'être préoccupé à ce que tu vas faire pour les autres. Donc, le sentiment d'imposteur va augmenter si tu es très préoccupé par toi. Et c'est pour ça que les plus jeunes générations qui sont de plus en plus narcissiques vont augmenter leur sentiment d'imposteur et vont constamment se rétracter et ça va avoir un paquet de ramifications et de conséquences. Donc, c'est ça, je veux dire, moi non plus, je n'ai absolument pas confiance en moi, mais la beauté, c'est que tu n'as pas besoin de ça. Donc, tu es en paix avec ça. C'est ça. C'est comme si ça devienne une béquille ou une image que les gens veulent préserver, comme tu disais, ils veulent démontrer qu'ils ont confiance en eux, ils veulent démontrer qu'ils ont une forte image, alors qu'en fin de compte, dans la grande majorité des cas, c'est des petits chatons à l'intérieur.